... C'est-à-dire qu'en fait, on voulait sortir du site classique de conseils ou de recommandations. On voulait sortir effectivement de la gestion du risque, du réglementaire, comme Axel l'a dit. Et se recentrer santé-travail, mais santé sur l'évolution, non plus de la médecine du travail vers la santé, avec la définition large de l'OMS en termes de santé, qui n'est pas seulement la santé physique, mais la santé mentale, le bien-être. Donc pour ça, je voulais moi aussi, avec une expérience assez ancienne de médecin de soins, de médecin de ville, qu'on se sorte aussi de l'idée de l'approche symptomatique. C'est-à-dire, ou de dire, il y a tel problème, et je vais régler tel problème, mais de se mettre en amont, en amont, et donc penser prévention au sens large. On a l'habitude, en santé-travail, de faire de la prévention primaire, de secondaire, on vise la tertiaire. Et c'est pareil pour la plateforme. Moi, dans l'idée, c'était de repérer quels sont les risques avant qu'il y ait les solutions, mais les risques sur l'humain, les risques sur les relations entre les salariés et les employeurs, les risques environnementaux, et de prendre un aspect global. Donc cet aspect global, j'y tiens, en médecine, on peut l'aborder par ce qu'on appelle des diagrammes, donc la roue des vulnérabilités qu'on a mise en place, et c'est vraiment nouveau, ça c'est très innovant, c'est issu non pas d'une intelligence artificielle, mais tu l'as dit, vous l'avez dit, on a fait beaucoup de réunions, on a sollicité tout le personnel, on a sollicité de très nombreux adhérents, et de façon à définir un petit peu cette roue qui permet d'établir des diagrammes, des zones où on va se sentir un peu plus fort, des zones où on est un peu plus vulnérable, un peu plus à risque, et des zones où on est en souffrance. Et en fonction de ça, la plateforme va nous permettre, et va permettre à chacun de se retrouver dans les domaines qui vont plus l'intéresser ou qui concernent plus la personne, le salarié ou l'employeur. Pour moi, c'est important.